salut à tous c'est un win et on se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de gta 6 parce que rockstar a enfin répondu il y a eu vélo ah ouais ils ont répondu bah ouais normal ils ont répondu ils ont répondu alors pour ceux qui ont vu la vidéo de la salle qui est sortie donc le 28 juin c'est ça vélo le 28 juin ouais donc l'outil de la vidéo de la salle c'était gta 6 précommande est-ce que tu te souviens bien bah tu étais auto-tripe dans la vidéo ah ouais bah forcément je suis pas présent malheureusement et donc en gros dans cette vidéo donc je vous fais un brief après je vous raconte ce que rockstar a répondu et parce que bon voilà il y a eu des news par rapport à cette histoire rockstar a enfin répondu parce que dans la vidéo de la salle bah justement rockstar n'avait pas répondu enfin ils ont répondu après la vidéo de la salle donc ce qui s'est passé c'est que dans la vie de la salle vous avez vu il ya eu des on va dire il ya eu des il ya eu des photos enfin il ya eu des messages qui ont été reçus d'ailleurs dans les commentaires si vous avez reçu le message n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez reçu ou non et c'est sur ps3 c'est ça vélo bah en fait moi j'ai mené mon petit enquête et le gars en fait apparemment il passait par le social club voilà et il envoie sur c'est le point de parler pour 60 et pc voilà ouais et doit en fait les gens recevaient un message donc je vous affiche maintenant voilà il s'affiche maintenant un message en gros qui disait dans des fonds ça voilà qui disait comme quoi j'étais j'étais assise sortirait pour des missions 19 voilà et que les précommandes de gta 6 était désormais ouverte donc là tout le monde s'enflamme tout le monde c'est vrai que tout le monde s'enflamme et de l'eau c'est toujours ça mais ça c'est comme ça tu sais pas que voilà tu apparaîtes que rockstar a fait un coup comme ça et rien annoncé rien caché et en fait pas du tout c'était un fake les gars voilà bah la salle avait déjà dans sa vidéo mais rockstar a confirmé ça et donc ils ont répondu à un simplement un fan de gta qui en fait tu étais rockstar donc je vous affiche le tweet et je vous traduis ça donc en gros le gars il dit il envoie un message à rockstar support donc rockstar support pour ceux qui ne connaissent pas c'est le compte officiel de rockstar de toute façon il est certifié tout c'est en gros ceux qui gèrent en fait la communauté quoi qui répondent aux questions de la communauté et donc en gros il dit ouais c'est quoi ce en gros je vous traduis c'est un jeu traduit en gros il voit c'est quoi enfin qu'est ce qui se passe avec ce message et en gros il est que le gars dit qu'il le reçoit souvent et même en mode histoire qu'il le reçoit c'est sa belle ouais voilà donc en gros le gars qui le dit il le reçoit tout le temps et même en mode histoire il le reçoit voilà et donc rockstar ils répondent à ce tweet et ils disent que en gros il s'agit d'un canular réalisé à l'aide de mode ce n'est pas une déclaration ou un message officiel de la part de rockstar games voilà la réponse de rockstar moi ça confirme moi ça confirme donc ça confirme bien ce que disent que ce que la salle et tout disait dans le domaine du coup dans la salle c'était du fake et là on a eu enfin une réponse de rockstar qui aurait pontu du coup le 2 juillet on n'avait pas même moi là je fais c'est dû un peu en retard parce que je savais pas en fait qu'ils avaient répondu c'est en allant sur le truc de rockstar et en en allant dans les actualités de de tout simplement dans l'actualité sur google de gta 6 que j'ai vu ça voilà donc bello ouais au filet de ça bon je pense que c'est pas une surprise on savait bien évidemment que c'était un fake étant donné que vous le savez tous que raid et de rédemption il va sortir cette année donc force et moi voilà ils vont voilà ils vont pas savoir voilà ils vont pas sortir un an après un gta 6 enfin sachant que que rockstar quand il sort des jeux c'est généralement c'est tous les c'est minimum cinq ans d'écart tu vois donc donc ça me paraissait bizarre et toi belote donc tu avais tu avais tu en savais un peu plus quoi sur ce qui s'est passé comment ils faisaient ça ouais voilà ouais en fait bah en fait je savais pas que rockstar avait répondu le 2 juillet mais en fait le 3 juillet le gars il leur envoie un message en leur disant qu'on croit qu'il y avait beaucoup de failles dans leur système et il a dit à mon avis vous avez besoin d'aide si vous avez besoin d'aide je suis ici je suis ici donc en fait la personne en question elle était bah elle s'est balancée tout seul quoi et bah après faut se dire aussi imagine imagine ça serait pas un truc bien commercial imagine ça serait vraiment vrai ça gâcherait les ventes du red dead les gens diraient bah je vais attendre un an et je vais acheter le gta 6 tu vois ce que je veux dire je vais traîner sur j'ai mais là non c'était c'était impossible c'était impossible oui puisque pour l'instant il faut savoir que gta 6 n'a pas été annoncé par rockstar game et il n'y a donc pas de sortie officielle donc tous les trucs comme quoi gta 6 sortira les articles bidon bizarre je ne sais quoi ou qui ça va se passer à hong kong ou je sais pas trop ce qu'ils racontent et dans les articles tout ça c'est faux c'est fake les seuls trucs qu'on sait c'est que apparemment ils travailleraient dessus voilà c'est tout ce qu'on sait que c'est sûr qu'ils travaillent dessus moi c'est sûr qu'ils travaillent dessus on est rassuré du fait que apparemment ils seraient en train de travailler dessus voilà bon forcément il y arrête d'être puisque là l'équipe mais red dead elle a son équipe ouais je pense que les équipes sont quand même séparées mais voilà voilà je pense que rockstar est concentré sur la dette 2 sachant qu'il y a eu du retard le jeu il devait sortir déjà le jeu devait sortir là et il y a eu encore du retard comme gta 5 en fait il y a eu du retard et après c'est du retard pour ça soit mieux c'est un truc en tout cas le lacquer a très bien fait son jeu parce que ça fait vraiment énormément de bruit et que rockstar a dû carrément répondre à cette super chute on va dire fatigué vous avez pas le choix ils ont démenti la chose quoi ce qui prouve que quand même rockstar n'est pas très sécurisé voilà bah c'est ce qu'il a envoyé des messages à tous les joueurs à l'air méchant il n'y a rien de méchant il aurait pu faire un truc un peu plus grave tu vois ouais on aurait pu afficher le numéro de quelqu'un l'europe affiché le nom de quelqu'un tu vois il aurait pu ça pourrait le gaz il peut mettre n'importe quel message tu vois le il peut il peut se faire plaisir après bon je pense que la faille comme a été corrigé ils ont dû voir un peu où a été la faille tout enfin on sait pas on sait pas on n'a pas de nouvelles suites à acheter c'est juste une réponse qu'ils ont répondu de toutes les réponses c'est cette réponse il s'agit d'un calais l'art réalisé à l'aide de mode ce n'est pas une déclaration ou un message officiel de la part de rockstar game voilà c'est la seule réponse en tout cas voilà moi je pense que toi tu penses quoi vélo je pense que j'étais assise sortir à quand au point maintenant que je ne suis pas de l'un des mythes en deux têtes ouais j'aime bien je pense qu'il va se passe par le mec qui regarde le minimum d'envoyer une vingtaine sachant que ça fait cinq ans que j'étais sortie la 5 ou 4 ans je sais plus cinq ans je crois cinq ans ouais cinq ans raid et il va sortir en 2018 nous font forcément j'étais à l'isame 3 en 2022 2023 l'argent ouais voilà voilà et en fait ce sera annonceur depuis 22 et en fait c'est sorti en 2023 voilà c'est ça à chute foyer dans le tas après je trouverais ça con comme la part de rockstar de de mettre ça dans le jeu tu vois sachant que rockstar tu on sait très bien que il quand il faut qu'ils annoncent quelque chose il annonce toi du avec une certaine classe qu'on va dire entre guillemets moi voilà c'était un peu tu vois c'était un peu bizarre quoi mais voilà que tout monde a reçu c'est pas je sais pas qui a reçu ce que sur ps3 et tout malheureusement sur ps4 et sur xbox soit n'a pas reçu de message je sais pas je pense que c'est pas les mêmes serveurs ou peut-être tout simplement parce que ouais là pas il a eu la par ici sur ces plateformes là on va peut-être que c'est plus sécurisé je sais pas du tout je sais pas je sais pas en tout cas on n'a pas trop enfin voilà c'est si j'ai autre chose à ajouter c'est qu'on n'a pas de du coup de d'autres réponses de rockstar nous bah voilà nous on n'a pas non plus de réponses on sait juste qu'il y a eu ce genre de choses donc la salle a dû a dû répondre enfin a dû faire une vidéo en fait là dessus parce que c'est vrai que tout le monde qui nous a harcelé entre guillemets harcelé sur sur twitter ouais c'est quoi ça c'est quoi ça et du coup vu que nous on est spécialisé dans gta ça quand même la salle a fait une vidéo dessus et du coup voilà moi je voulais un peu vous donner des nouvelles suite à ce qui s'est passé donc voilà rockstar enfin répondu donc ce n'est pas officiellement c'est officiellement de placer rockstar donc on est sûr que c'est moi là après ils ont fait ce qui est bien c'est qu'ils n'ont pas dit que j'ai enfin ils n'ont pas dit en gros et j'ai ta sortira pas ils ont juste dit que c'était pas eux quoi tu vois donc moi ouais ouais ce que rockstar est en train de préparer j'étais à 6 à tabou de roi mais tu sais tu vois si ils n'ont pas dit ouais il n'y aura pas d'état c'est tu vois ils ont juste dit ouais 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 ils vont en avoir un il va en avoir un c'est sûr ça je pense que vu le succès de de gta 5 1 comme c'est bon déjà je ne sais plus comment des communes comment d'exemplaires attendez attendez je crois qu'il a été alors tenté 95 millions d'exemplaires bello ah ouais je pense qu'avec le film à j'ai que c'est je pense que voilà ça fait une fortune et donc j'aimerais bien voir ça dans les couches on se doutait bien qu'avec la sortie de red dead et tout encore il n'y aurait pas sorti de red dead tu vois ça aurait pu voir il aurait pu avoir vraiment un vrai doute mais c'est confirmé le mec il l'a dit et il a même reculé le message en question en fait le message en question que je t'ai envoyé en bas l'autre tu regardes mais ça je t'ai mis là ça tombe des gens ils m'ont reçu justement le message là récemment le 3 juillet en fait il a envoyé un message en disant tu vois il en fait il fait la pub pour son compte twitter ah ouais il a mis un autre message voilà ouais voilà en fait le gars il a remis ce que je disais tout à l'heure c'est que je disais que la sécurité de rockstar est mise en jeu parce que le mec qui peut faire ce qu'il veut donc le gars il est dans les systèmes de rockstar dans les serres de rockstar et il envoie tout simplement ce qu'il veut à tous les joueurs de ps3 de xbox de pc et je trouve ça quand même choquant voilà du coup tout ça pour vous dire que enfin on a une repose de rockstar c'est c'est tranquille on est calme on est au calme on a hâte d'avoir la sortie de red and redemption 2 donc voilà moi je ferai une vidéo spéciale en plus j'ai le coffret collector bello eh oui ah oui un unboxing sur la chaîne une en vrai de tout ça et et voili voilou d'autres choses ajouté de l'eau bah vive la france on a gagné les bleus enfin et moi je pense que quand même je pense que la france cette année la coupe du monde c'est pour c'est pour nous voilà ouais 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 allez tient sur vous les gars et puis ça vous est forcément on est quand même on est quand même content parce que peut-être j'étais s'y sortira même si rockstar ils ont rien dit et rockstar ils n'ont pas dit que j'étais à ce ne sortirait pas ils ont juste dit que c'était faux c'est tout c'est le dos et moi je lui dis tout à l'heure et ciao ciao